Urgent la DGI a saisi tous les comptes bancaires d'Amougou Belinga nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose l'homme d'affaires Amougou Belinga à la Direction Générale des Impôts, DGI. Alors que plusieurs médias annonçaient cette semaine l'arrestation prochaine d'une dizaine de cadres de la DGI, l'institution étatique est passée à la vitesse supérieureuse. Une note du receveur des impôts adressée aux onloas des onloas, ce 09 mai 2022, les fonds disponibles sur les comptes bancaires ouverts dès les livres de GBFI Bank, Afriland First Bank, SCB Cameroun et la Péri Générale du Trésor sont saisis pour régler les dettes fiscales du groupe. L'anecdote au total, plus de 17 milliards de francs CFA sont réclamés au groupe appartenant à Jean-Bierre Amougou Belinga, faisant suite au non-paiement de votre dette fiscale relative à divers AMR du 7 février 2022 d'un solde de 17 842 604 519 francs CFA, dont 10 203 948 926 FCFA en principal, 7 638 055 593 FCFA en pénalité et 600 000 FCFA de frais de poursuite. J'ai l'honneur de vous informer que des avis adhiers détenteurs et contraintes extérieures ont été adressés pour le recouvrement de la dite dette fiscale aux banques et post-condables. Leci après indique le DOCUMENT 24 heures après cette notification au président du groupe. L'anecdote, Vision 4 n'a rien laissé filtrer sur cette information pourtant capitale la chaîne de télévision du Rijom d'Affaires. Était pourtant mise à contribution pour enfoncer les cadres de la DGI accusée de corruption et d'une litanie d'infractions. Le déclenchement de cette affaire rocambolesque, le lanceur d'alerte Patrice Nouma, avait accusé Amougou Belinga de tenter d'échapper à ses obligations fiscales en accusant les cadres de la DGI de corruption, ce que les responsables des impôts ne savaient pas c'est que Jean-Pierre Amougou Belinga n'a jamais eu l'intention de payer cet argent. C'est un bandit, un Sicilien qui ne fonctionne que sur la base du chantage, du trafic d'influence, du réseautage pervers et vicieux sans oublier les humiliations des personnes qui s'opposent à lui. Tout ce zèle s'appuie sur le fait de sa relation satanique qu'il entretient avec le ministre de la Justice Laurent Esso qui utilise la justice pour régler des comptes à ceux qui s'opposent à eux ou à leurs intérêts, avait-il déclaré avant de préciser que le Zonloa se retrouve désormais dans une situation inconfortable, et il ferait tout pour faire couler le DG des impôts de Samougou Belinga, est donc aujourd'hui pris dans les tenailles de l'administration fiscale, et cherche absolument à détourner le vrai problème, qui est celui des détournements de deniers publics, du blanchiment d'argent et du faux en écriture publique dans sa stratégie, que l'on connaît déjà, virgule, il cherche désormais à tenir l'image d'un jeune brillant de par son parcours et toute la révolution qu'il a apportée dans le secteur des impôts, avait-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada